Alors bonjour, bon vendredi matin. On recommence les directs réguliers cette semaine, si je peux dire ça de même. Alors bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Josée Pussy, je suis artiste à peinture et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais parler, toutes sortes de matériel pour artistique. Alors pour faire de la peinture, du multimédia, de l'huile, de l'acrylique, peu importe, alors tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller sur le site de pinceau.pn-so.com si vous voulez acheter par internet. Et on livre partout au Canada à 75$ et plus, vous n'avez aucun frais de livraison. Et vous avez aussi la plateforme de pinceau Thinkific pour les cours en ligne. Je sais qu'il y a plusieurs qui s'en sont procurés. Je vous remercie beaucoup de nous suivre dans toutes ces aventures-là. Et d'avoir été là aussi pour les portes ouvertes, ça a été une belle fin de semaine, un beau week-end pour nous. Un week-end un peu neigeux et de tempête, mais ça a été quand même bien vu qu'on les a fait aussi par Facebook, par internet. Alors ça vous a permis de tout voir quand même. Ce matin, je reviens sur le Tyvek. Alors le Tyvek, j'avais fait des embossés comme ça. Je ne sais pas si tout le monde avait vu ce vidéo-là. C'était juste avant Noël. J'ai embossé des papiers comme ça. Le Tyvek, c'est un papier, comme un papier plastique. Quand on l'achète, si vous le faites venir chez Pinceau, vous allez recevoir une feuille blanche comme ça. Si vous le regardez un peu naturelle, c'est comme un peu texturé. Il y a comme une petite texture marbrée dedans. Il y a des fois différentes épaisseurs aussi. On ne reçoit pas toujours exactement la même chose. Mais ça réagit quand même assez semblable. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des bulles dans ce style-là. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Vite, vite, par exemple, parce que je l'avais montré avant les fêtes. Je vais surtout vous montrer comment l'insérer dans une toile en mettant avec la pâte un peu comme j'ai mis ici. Ça fait que ça crée vraiment un abstrait. On peut y aller dans tous les sens. Comme vous voyez, elle pourrait être belle dans tous les sens. Puis quand je l'ai conçue, je l'ai conçue pas mal comme ça. Ce qui fait que ça me crée une... Voyons, j'étais à l'envers, ça paraît. Mais ça me crée une diagonale avec des contrastes. Alors c'est intéressant. Je vais vous montrer comment j'ai collé ça dans la pâte. Certaines me l'avaient demandé. Ça fait que ça se peut que je fasse quelques semaines pour vous parler de comment appliquer l'acrylique après. Par-dessus la pâte, différentes options. Ça fait que ça va me donner l'occasion de débuter une toile. Puis de la continuer de semaine en semaine avec un peu différents sujets. Mais toujours avec le papier taivette qui est collé là. Rajouter des billes, rajouter des choses. Ça fait que ça se peut que vous voyez ça revenir. Les mêmes images ou la même page de publicité. Mais marquée deuxième partie. Mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas vu la première. On va continuer ça. Alors pour le taivette, c'est ça. Je vais tourner ma caméra pour vous montrer ce que j'ai sur la table. Puis comment c'est ça? Alors j'ai toutes sortes de petits morceaux comme ça. Je ne sais pas si tout le monde l'avait vu quand j'ai fait ça. Mais je vais vous montrer rapidement. Là ce que je voulais vous montrer, je n'ai pas montré la dernière fois. C'est que vous pouvez le colorer. Alors ce matin j'ai coloré un triant. Vous pouvez le colorer avant, vous pouvez le colorer après. Comme là ça c'est mes morceaux pour après. J'avais préparé un petit peu d'acrylique ici. Alors là j'ai choisi de l'acrylique golden. Je pourrais mettre du PBO, je pourrais mettre de l'américana, n'importe quoi. Même la dernière fois je vous avais fait avec les crayons comme ça. En autant que c'est de l'acrylique là, je dirais ça va très bien. Je ne chaufferais pas de la peinture à l'huile là. Parce que là on va chauffer avec la chaleur pour créer la texture. Donc j'irais plus avec de l'acrylique, ça c'est certain. Ma petite clé, je vais en mettre ça là. Parfait. Celui-là, je vais juste vous montrer rapidement. J'ai pris du jaune, j'ai mis du jaune sur mon papier. J'ai pris du rose. Ici c'est le magenta fluorescent qui est une magnifique couleur dans golden. Puis j'ai nickel à zo jaune. Puis là vous voyez ça me crée tout de suite une espèce d'oranger flash. Là l'autre était beaucoup plus concentré. Je peux mettre ça plus concentré, plus mince. Puis je peins vraiment comme habituellement. Il n'y a pas de différence par rapport à peindre une autre sorte de papier. Le feeling c'est que ça fait un fini plastique. Mais ça absorbe quand même. Donc ça fait très bien pour mettre des couleurs acryliques. On dirait qu'il y a une absorption. Puis vous allez voir la texture va ressortir un petit peu. C'est comme un peu, on dirait marbré. Il y a comme une texture dans le papier qui fait des filaments. On le voit peut-être mieux quand il est séché. Il y a comme un effet filamenteux dedans. Ça fait que c'est une belle texture. Ça ne fait pas un effet lisse comme un Yupo au exemple. Il y a vraiment une texture dans le papier qui est absorbé. Ça fait que lui je vais le mettre de côté pour qu'il sèche. Je vais utiliser plutôt celui qui est séché. Et puis ce que je voulais vous montrer, moi tantôt je vais coller celui-là. Je vais lui mettre un peu de couleur. Alors je pourrais décider aussi de colorer après. Là l'avantage ou le désavantage se détend un peu. C'est que le foncé va se ramasser dans les creux. Comme vous voyez. Parce que c'est bombé. Ça fait que ça coule, c'est sûr. Alors je peux avoir quelque chose qui fait vraiment différent là. Parce que la peinture, elle va couler. Ça fait que celui-là, il ne ressemblera pas à celui-là. Même si c'est les mêmes couleurs. Parce que j'ai peint après. Mais les deux sont. Alors tout se fait. Alors je vais lui mettre un peu de couleur. Puis je voulais utiliser ce petit-là aussi. Ça fait que je peux en mettre un peu. On va essayer. Je suis partie dans les couleurs assez flash, merci. En tout cas, on va voir ce que ça va faire. On ramènera des neutres avec ça. Ça fait que eux, je vais les laisser sécher. Puis je vais les coller tantôt. On va me mettre un peu ici de côté. Désolée pour ma grosse voix. C'est ma voix du matin. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous embosser un petit peu. Celui-là, juste pour vous rappeler comment j'avais créé ça. J'ai utilisé le fer à embosser. Je ne sais pas s'il n'y avait pas vraiment de questions. Parfait. C'est beau. Alors, la façon que je l'ai fait, c'est ça. C'est que j'avais pris. Je peux emmener quand même ma planche de bois. Il faut juste prévenir un petit peu. Si vous êtes... Faire attention à votre surface. Parce que le fer à embosser, ça chauffe vraiment fort. Alors, ça peut être... Ça peut chauffer. Moi ici, ce nappon-là, il résiste à la chaleur. Mais si vous avez une surface, mettons, avec un plastique sur votre table, le fer à embosser, il va tout te briser ça. Alors, il faut le prévoir. Vous pouvez aussi avoir une petite paire de pince. Moi, j'aime bien travailler avec mes mains. Comme je l'ai déjà fait, je vais y aller directement comme ça. Avec le fer à embosser qui est chaud, j'ai vraiment chauffé mon papier. Puis, il va commencer à se tordre. Ce que j'ai remarqué, c'est que peut-être comme il y a de l'acrylique dessus, c'est un petit peu plus long avant qu'il commence à bomber puis à bouger. Tandis que quand il est blanc-blanc, là, il va onduler beaucoup plus vite. Fait que vous voyez, là, je commence à avoir les bulles comme dans mon autre... Mes autres qui sont blancs. Voilà. Fait que ça, c'est la façon que j'ai fait. Puis, ça refroidit vite, vite, là. Comme là, je peux y toucher dans mes mains. Il n'est pas chaud. Puis, je commence à avoir mes bulles. Fait que ça fait vraiment beau colorer avant, colorer après. Tout fonctionne bien, là. Là, je pense que là, je suis allée éteindre ça, moi. Puis, ils ne seront pas mouillés. Ils vont être encore mouillés si je veux avancer. Je vais aller chauffer un petit peu. Tandis avec ça, ils vont sécher plus vite. Là, celui-là, le petit que j'ai là dans mes mains, si on n'a pas de fer à embosser... Ben, si on n'a pas de fer à embosser, vous pouvez le faire avec, comme j'avais fait celui-là, avec le fer à repasser. Vous savez, disons, le fer à... Il va faire... Il ne fera pas de... Le fer... Ça prend vraiment le fer à embosser pour faire le bombé, comme je viens de le faire là, très bombé comme ça. Ça, je n'ai pas le choix. Mais, vous pouvez créer une texture quand même avec un fer à repasser. Je vais vous montrer celui-là. Faitons que je viens mettre un bout ici, là, de lui. Là, je mets entre deux papiers parchemin pour protéger. Puis, je viens mettre le fer à repasser. Là, je ne sais pas s'il est assez chaud, mon fer, parce qu'il était arrêté. Ouais, il commence. Fait que vous voyez, là, il a commencé à le faire. Il va refroidir, là, mais il commence à faire un petit bombé aussi. Mais, naturellement, que le fer à repasser, il va rester plus... Il va rester plus plat, parce que j'ai moins de... Je n'ai pas de chaleur qui pousse. Puis, pour avoir la chaleur, pour que mon taille-vec réagisse, il faut quand même que je sois proche. Fait que je n'ai pas beaucoup d'espace pour que le plastique fasse les bulles. Alors, ça, ça se fait. Et, ce que j'aimais bien travailler, moi, c'est un peu le mélange des deux. C'est-à-dire, faire une partie au fer à repasser. Puis, revenir comme ça sur la texture très haute. Vous allez voir ce qui se passe. Ça recrée d'autres petites bulles, d'autres textures par-dessus. On peut faire des trous avec les allumoirs butin. Ah, bien, probablement, oui. Pour faire des trous, ça doit marcher avec un butane, là, que le feu au bout, oui. C'est sûr. À faire attention, là, à jouer avec le feu. Mais, oui, il y aurait toutes sortes de façons de créer des textures avec ça. Puis, ça devient super intéressant, là, de créer les textures avec ça. Fait que je ne veux pas y passer trop, trop de temps parce que mon but, c'est de vous montrer à coller ces pièces-là dans une foile. Fait qu'on va passer à l'autre étape. Je vais juste, là, je ne voulais pas que ça prenne tant de temps. Je vais juste le sécher un petit peu pour ne pas qu'il y ait trop de peinture pas sec. OK. Bon. Parfait. Fait que, là, c'est mes deux morceaux que je voudrais coller dans ma toile. Et je vais tosser ça. OK. Parfait. Puis, là, je vais utiliser pour ma peinture, moi, ce matin. J'ai décidé de prendre une toile recyclée que j'avais. J'ai déjà mis une couche de peinture. Il y avait déjà eu une couche de... Il y avait de la texture. Puis, là, il y a une couche d'acrylique argent dessus. Fait que ça vous donne une idée aussi que vous pouvez vraiment tout le temps recycler des toiles que vous avez. Puis, je vais utiliser des spatules. Vous pourriez utiliser toutes sortes de choses avec la pâte. Là, je vais utiliser la pâte Liquitex sur une modeling paste flexible. Là, on en avait un gros seau chez Pinceau. Puis, j'en ai récupéré une partie dans un plat recyclé. Mais, ça vient dans des pots, là, comme la Golden ou comme d'autres... L'étiquette, je peux vous montrer un petit peu, là, Liquitex, c'est des étiquettes comme ça. Alors, ma pâte flexible, elle serait dans un pot avec une étiquette comme ça, marquée Liquitex. Je pourrais utiliser de la modeling paste allégée aussi. Ça va tout fonctionner, là, de coller ça avec ça, là. Pour faire l'effet dentelle... Bien, l'effet dentelle, il aurait fallu juste que je reste plus longtemps. Si vous retournez voir, allez sur YouTube, voir mon vidéo d'avant les fêtes, je vous ai fait toutes les dentelles comme ça en direct. J'ai vraiment passé tout le direct à faire ça. Donc, vous allez voir la technique mieux expliquée. Ce matin, je voulais juste reviser un petit peu parce que ça fait longtemps pour pouvoir faire la continuité. Mais, vous allez pouvoir le voir. Alors, ça va être la vidéo qui va parler de Taïvec. Et, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise ma toile comme ça. Puis, c'est ça que j'avais fait dans celle-là, là. Je vais m'en aller vers ce style-là. Je vais peut-être la mettre ici à côté pour venir coller mes papiers dedans. Fait que pour commencer, moi, je voulais être sûre parce que ça, ça reste quand même flexible. Si vous regardez, ça peut rentrer dedans. Allô, Francine? Alors, ça peut rentrer par l'intérieur si j'appuie dessus. Alors, je voulais être sûre qu'une fois ma toile allait être séchée, que ça, ça puisse pas être bossé comme ça si jamais ma toile était empilée ou quoi que ce soit. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pâte. Dans ce cas-ci, flexible. Puis, c'est quoi la différence aussi de la pâte flexible par rapport à la... C'est qu'elle, elle va rester vraiment plus flexible quand elle est plus plastique, elle est plus caoutchouc. Alors, quand ma toile va bouger, elle va rester plus flexible. Puis, elle est plus lourde. Si vous avez un pot de pâte... Puis, vous voyez, elle va faire des filaments comme ça. Ça fait pas du tout la même allure de texture que la pâte légère, exemple. Puis là, je vais remplir toutes mes bosses comme ça. Moi, j'ai commencé par faire ça pour être certaine. Aussi, ça m'a donné plus grand d'adhérence pour la coller sur ma toile. J'ai un plus grand de section à plat. Plutôt que d'avoir juste les côtés, là, de la petite section de taille vique. Alors, j'ai rempli toutes comme ça. Puis, les autres, je vais les laisser de côté. Puis, vous voyez, là, ça fait vraiment des filaments à la pâte flexible. La pâte légère, elle fait pas ça. Alors, ça, ça va me donner un effet vraiment différent sur la toile. Puis, ça peut être quelque chose que vous préférez aussi. Oups! Là, j'en ai beaucoup. Je vais la mettre ici. En prendre un peu moins. Juste pour les petites sections, je vais en mettre moins. C'est surtout les grosses bulles que je veux remplir de cette façon-là. Bon. Je vais laisser ça de côté. Puis, je voulais utiliser... Je vais vous caler ma petite tête. Bon. Bien, celle-là, elle a pas... Il n'y a pas beaucoup de bosses très épaisse, là. Je veux juste s'y en mettre un petit peu pour qu'elle aille déjà quelque chose. Puis, on va travailler maintenant sur la toile. OK. Parfait. Puis, c'est sûr que là, au départ, je peux voir un peu une espèce... Vous pouvez penser votre composition, mais dans ça, je suis allée plus, on va dire, intuitivement, là, dans le sens où j'ai pas... J'ai commencé à jouer avec ma pâte. Après ça, j'ai intégré, mais vous allez voir, je vais le faire, là. J'ai commencé à intégrer mon papier. Puis là, j'ai joué après autour. Vous avez du temps de travail quand même. Quel est le temps de séchage de cette pâte fleptique? Bien, c'est plus long que la pâte légère. Bien, c'est sûr que quand moi, en cours, souvent, les élèves, je vais toujours proposer la légère parce que souvent, quand les gens arrivent en atelier, on veut avancer. On a un cours de 3 heures, on veut que ça avance vite. Alors, je vais toujours proposer la légère. Elle sèche beaucoup plus vite. Mais la flexible est intéressante de par la texture est beaucoup plus dense. Là, quand je l'applique, je sens que c'est plus dense. Et toutes les courbes que je donne vont rester telles quelles. Puis, je suis capable de faire des filaments aussi comme ça. Donc, comme elle est plus dense, plus lourde, elle est plus longue à sécher. C'est vraiment long. Avant qu'elle soit complètement secque et que je peux venir faire, on va dire, des lavis comme j'ai ici, ça va aller à demain. Moi, je dirais, pour être sûre qu'elle sèche à cœur, j'attends un 24 heures. Donc, je vais commencer à appliquer ça. Puis là, ce que je fais, c'est que vraiment, je m'amuse à créer des formes, puis à appliquer une petite couche plus ou moins épaisse, donner des coûts variés, puis laisser voir aussi un peu de fond à certains endroits. Ça, ça ne me dérange pas. Je vais le repeindre par-dessus de toute façon. Puis, si je veux garder des gris, je pourrais en garder. Comme dans celle-là, le fond en dessous, il était foncé. Fait qu'on voit encore à certains endroits des sections très foncées. Puis ça, c'était déjà là. Fait qu'on peut l'utiliser, utiliser ce qui est déjà sur la toile facilement. Bien, je vais en étendre un peu. Voilà. Fait que, vous voyez, là, ça fait vraiment, tu sais, je suis capable d'avoir tous des petits filaments, si je veux. On peut faire vraiment des beaux effets. Elle est plus collante aussi. Bon, là, je vais en avoir un petit peu partout. C'est sûr que si je faisais une très, très grande toile, là, il faudrait que je planifie un petit peu. Je pourrais travailler un peu par section. Je ne remplirais pas toute la toile comme je le fais là. Comme c'est petit, là, ici, bien, je peux me permettre de faire ça. Puis de pouvoir revenir, ça ne sera pas sec encore quand je vais. C'est comme là, je vais aller mettre mes morceaux. Bien, ce n'est pas sec à nulle part, là. Mais si ma toile était très grande, ça commencerait à figer en surface. J'aurais moins de flexibilité, là. Est-ce qu'elle devient transparente? Non. Elle reste blanche, 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 celle-là. Puis d'ailleurs, si elle reste blanche, 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 puis si vous la mélangez, ça c'est un autre point, là. Je ne pensais pas de vous dire, mais si vous voulez mélanger de la pâte avec de la couleur, celle-là, elle va blanchir votre couleur. Mais la légère, elle blanchit moins la couleur. Bon, comment je place ça? Là, il y avait, j'ai l'autre petit. Dans l'autre, je n'avais pas deux sections, mais, tu vois, je pourrais mettre ça là. Alors là, je la dépose dedans. Et comme j'ai mis de la pâte en dessous, bien, elle adhère assez bien à ma toile. Parce que j'ai toute cette surface-là qui vient coller dedans. Je pense que je vais la mettre ici. Comme ça. Parfait. Alors, je la dépose dedans. Puis là, je peux aller jouer avec différents outils, mais je vais commencer par remettre un peu de pâte à certains endroits pour m'assurer, là, que je viens tout faire coller ça, là. Bien, dépendamment de ce que vous voulez aussi. Mais comme ici, là, tantôt, je voyais que c'était un peu haut. Là, je vais plus travailler en fonction des formes que j'ai dans mon taïvec aussi. Puis, s'il y a des parties que je veux vraiment intégrer, je pourrais aussi embarquer la pâte par-dessus, si je veux, là. Puis là, la couleur va se mélanger avec ça. Bien, la couleur que, moi, ce matin, je vous ai mis tout de suite, là, fait que la couleur qui n'est pas séchée. Là, je vais avoir des effets de dentelle qui vont passer à travers de ça. Fait que, est-ce que j'étais obligée de colorer avant? Pas du tout, là. Dans ce cas ici, vous voyez, là, j'ai accroché avec la pâte. Fait que c'était pas nécessaire que je colore avant. Moi, je voulais juste vous dire que vous pouvez le faire. Alors, c'est possible de faire ça. Il y a des petits outils comme ça chez Pinceau de Jelly Art. Si vous aimez, vous créez des stris dans la pâte. Ça, ça peut être intéressant de venir utiliser ça pour avoir vraiment des lignes ou des formes qui vont faire des creux dans de la pâte. Je voulais vous montrer ça. Je trouve pas que ça va nécessairement dans ce que je fais ce matin. Parce que c'est très organique, tandis que là, je ramène des lignes. Mais ça peut être un contraste intéressant aussi que vous utilisez. Il y a des outils comme ça en silicone. Alors ça, ça pourrait être le fun pour aller recréer les courbes comme j'ai fait. Si vous aimez travailler avec le silicone. Mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup l'habitude de travailler avec simplement la spatule comme ça. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent se faire. Puis là, je peux ramener ça puis aller entourer peut-être mon Tivec. Puis souvent, ce processus-là, je vous dirais que je le travaille longtemps. C'est que je vais aller chercher mes effets en jouant avec ma pâte longtemps. Puis parfois en rajouter. Parfois lisser. Puis décider que là, je veux plus autant de texture. Je vais en enlever, la ramener ailleurs ou carrément l'enlever. Fait que vous pouvez jouer quand même un bon bout de temps avec ça. Puis aller travailler pour toutes vos sections. Fait que c'est un peu les formes que j'avais créées dans ça. On revient toujours à ce qu'on aime faire aussi. Est-ce qu'elle devient transparente, c'est beau, lumineux? Bien, merci. Ça va changer là, c'est sûr. Mais ça peut être, ça va rester sûrement dans quelque chose d'assez lumineux. Mais je ne sais pas encore les couleurs que je vais ramener là-dedans. Je vais choisir ces couleurs-là ce matin. On verra la semaine prochaine pour la suite avec les couleurs qu'on pourra ajouter. Tu vois, ça, j'aime bien. Alors, je peux la travailler quand même un petit bout de temps. J'ai du temps de travail. Et je pourrais aussi utiliser un petit peu d'eau si je veux lisser. Tu sais, juste, ça m'aide à faire plus lisse. Si je veux des sections-là, j'ai juste mouillé légèrement ma spatule. Il ne faut pas mettre trop d'eau, là. Mais si je voulais avoir des coûts plus lissés, je pourrais venir avec un peu d'humidité comme ça. Puis ça me permet de travailler différemment. Je vais l'essayer avec le silicone. Comme ça. Oh, ça, ça va bien. Ouais. OK. On dirait que le silicone a gardé juste un petit peu plus d'eau. Tu vois, puis je peux venir créer des... OK. Bien intéressant. OK. Je vais revenir ici pour repousser ça. OK. Fait que là, c'est vraiment de travailler votre créativité avec la pâte, là, de sculpter vos effets comme vous aimeriez les avoir. Là, peut-être qu'à travers de ça, je pourrais venir faire des stris à quelques endroits. Tu sais, il y a beaucoup de peintures plus modernes, là, avec des choses comme ça. Mais tu vois, je trouve ça un peu trop parfait. Je viendrais le repasser un petit peu à travers, puis en garder juste un tout petit peu. Juste pour dire que j'ai gardé une certaine structure avec ça. Ça, c'est pas lait. C'est ça que je trouve qui est un peu désir. Je vais prendre la petite. Ah, bien là, moi, la semaine prochaine ou l'autre semaine, en tout cas, je ne sais pas quand, je veux rajouter des billes. Fait que je vais me servir de ce coin-là pour ajouter mes billes. Tiens, c'est ça que je vais garder ça pour les billes. Ça va faire très joli pour aller mettre ça. OK. Fait que je vais ramener ça comme ça. Là, dans le fond, là, je vous fais ça très improvisé. C'est vraiment de l'improvisation en direct, là, pour la création de ça. Mais je pense que c'est cute. Je pense que ça peut être très beau. Je vais juste répéter un peu ces lignes-là en un autre endroit pour avoir une suite. Oups, j'ai pas pris le bon bord. OK. Fait que ça, la pâte, c'est toute utilisable à l'eau. Alors, je peux rincer mes outils régulièrement. D'ailleurs, ça, laissez-les pas sécher avec la structure dedans. Là, il faut vraiment les rincer. Fait que je vais aller faire mes stris. Un moment ici que je répète ce que j'ai là. Et là, vider ma spatule. Ça, le truc aussi, là, de vider votre spatule tout le temps régulièrement pour savoir ce que vous avez sur votre spatule. C'est bien important. Là, il y a eu un peu d'eau. Tu vois, je peux venir la ramasser. Puis, je vais avoir un beau jeu de lignes dans ça. Et voilà. Bon. Peut-être qu'ici, je pourrais m'en remettre un peu. Puis, je verrai ce que je vais... On pourra toujours remettre de la pâte, même un coup séché. Ça, c'est possible. Bon, ben. Voilà. Alors, ça ici, je... Tantôt, j'ai échappé de la pâte sur le dessus. Ça, j'aime moins ça. Je vais venir la nettoyer. Alors, j'ai mouillé mon pinceau. Puis, je viens en enlever un peu. Pour retrouver mon taille vécte plus lisse. Pour garder mon contraste de texture. Fait qu'il faut juste oser, hein. Comme là, j'avais... Je l'ai installé là avec la peinture pas sec. J'ai mis de la pâte en dessous. J'ai rien laissé sécher. Je suis revenue avec ça. Je mouille la pâte. Il faut juste essayer les choses. Puis, ça va juste stimuler votre créativité, là. Puis, c'est comme ça, des fois, qu'on trouve une manière différente. Puis, qu'on fait réagir à un produit différemment que ce qu'on pensait. Alors, ça, ça vous donne... Ça me donne une composition avec deux sections de taille vécte. Je sais que je dois avoir des élèves qui disent, ouais, mais d'habitude, tu nous dis toujours un chiffre impaire. Ouais, mais là, on va s'organiser. Puis, ça devienne impaire peut-être à l'autre étape, là. Parce que là, j'en avais juste ça. Alors, on va... Je vais retravailler avec des billes. Alors, je m'occuperai de rajouter des billes pour me donner un peu un trio. Comme ici, j'ai jumelé des billes avec le taille vécte et j'ai fait deux autres sections avec des billes. Alors, je me ramasse avec trois. Je reste en impaire. Ici, j'avais collé juste une section de taille vécte. Là, j'en ai deux. Donc, je m'organiserai pour redevenir impaire un peu plus tard dans mes contrastes, dans mes choix de couleurs. Alors, je laisse sécher ça jusqu'à la semaine prochaine. Puis, je vous revois pour une autre étape dans ça où on va rajouter les billes par Eutex, les mini, les moyennes. Si jamais ça vous intéresse, c'est vers ça que je vais aller. Je vais ajouter les billes. Je vais vous montrer. Alors, la semaine prochaine, je vais travailler plus avec ça. Les billes 3D Balls de Powertex. C'est des petites billes légères, légères, que je peux venir coller avec du médium mât, avec de la couleur. On va commencer à mettre de la couleur. Puis, je vais coller ça pour amalgamer avec mon taille vécte. Il va falloir encore que j'attende que je laisse sécher. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire sur plusieurs semaines. Parce que je ne me rends jamais au bout des projets. Je vous les montre déjà commencé ou je vous les montre tout en étapes. Fait que là, on va aller au bout de tout ça avec toutes les étapes d'acrylique. Alors, soyez au rendez-vous. On va se revoir la semaine prochaine. Puis, je vais travailler avec le médium mât. Je vais travailler avec les couleurs, toutes sortes de couleurs. Puis, on va donner différents effets là-dedans. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous reviens la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une belle semaine. On se voit vendredi prochain à la même heure. Et puis, on continue notre petite toile avec le taille vécte. Si vous avez à commander, vous pouvez téléphoner aussi chez Pinceau. Vous pouvez aller sur le site internet et ça va nous faire plaisir. Merci d'avoir été là. Et pour ceux que ça intéresse aussi, je donne des ateliers créatifs les derniers mardis de chaque mois. En sur place chez Pinceau. Alors, la semaine prochaine, mardi prochain, je ne sais plus s'il reste des places, mais je revise la Jelly Art. Alors, ceux qui n'en ont jamais fait, ceux qui n'en ont déjà fait, qui veulent réapprendre, se réinspirer, puis qu'on le fasse ensemble en groupe, c'est toujours plaisant. Alors, mardi prochain, c'est Jelly Art. Au mois de février, on va faire les carnets créatifs. Alors, surveillez ça. Allez voir sur le site de Pinceau. Je sais qu'Ariel aussi refait ses ateliers de lâcher prise et de dessin, de visage et tout ça. Alors, allez voir ça. Merci de nous suivre et de partager ce qu'on publie à chaque semaine. Au revoir et bonne semaine.